Bonjour, bienvenue à la Maison du développement durable pour cette discussion sur l'insécurité alimentaire à Montréal. Donc, dans le cadre de notre 10e anniversaire qui se passe cette année, la Maison du développement durable, on a eu le besoin, la sensation qui était temps de se renouveler sur certains points, de se repositionner aussi et surtout de décloisonner, d'ouvrir nos murs puis de s'impliquer un petit peu plus dans le quartier, dans notre communauté, à Montréal et ailleurs. Raison pour laquelle on a décidé de se joindre à la Guignolet des médias cette année. Donc, la collecte de rue va avoir lieu demain, le 2 décembre, entre 15h et 20h, aux angles de Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Et aussi, on va avoir un point de collecte ici à la Maison du développement durable jusqu'au 23 décembre. La collecte de la Guignolet des médias se poursuit jusqu'au 31 par contre. Et puis, dans ce sens-là, on avait envie de vous inviter tous et toutes ici aujourd'hui pour parler de l'insécurité alimentaire à Montréal et voir c'est quoi le portrait, avoir une idée commune, avoir peut-être un langage commun aussi sur ce que c'est cette réalité-là. Donc, voilà, je vais présenter nos invités de ce soir. On a M. Richard Danneau, directeur général de Moisson Montréal. Merci d'être là. Merci. Nous avons aussi John Tessier, qui est coordonnateur et intervenant à la Porte ouverte, The Open Door, qui est un organisme et un refuge ici dans le quartier, qui est accompagné de Steve aussi, qui est un bénéficiaire de la Porte ouverte en plus d'être bénévole. Nous avons aussi Geneviève Mersil, qui est chercheure. Bonjour, bonsoir. Merci d'être là. Donc, qui est chercheure avec le Centre de recherche en santé publique qui est affilié à l'Université de Montréal. Et nous avons également Florence, directrice de programme chez Équiterre. Bonjour. Donc, j'aimerais ça commencer avec toi Steve, étant donné que tu fais partie des personnes qui vivent l'insécurité alimentaire ou qui l'ont vécu à tout le moins. Et toi, tu es avec, tu vas chez Open Door, La Porte ouverte, comme bénéficiaire, mais tu es aussi bénévole, entre autres dans les cuisines, si je comprends bien. Oui, exactement, parce que je trouve ça important de pouvoir donner aussi à ceux qui donnent. Ça fait que je m'implique. Oui, oui. Puis je trouve ça intéressant parce qu'en lisant sur l'organisme The Open Door, je voyais que c'est pas juste un endroit où les gens peuvent aller se réfugier lorsqu'ils en ont besoin ou aller manger, ou aller se chercher de la nourriture ou d'autres éléments essentiels. C'est aussi un endroit où est-ce qu'il y a de la réinsertion, on vous aide à trouver de l'emploi, il y a des programmes. C'est quand même très complet. Très complet, oui. Toi, qu'est-ce qui t'a amené vers la porte ouverte, cet organisme-là en premier lieu? Oui, dû à la forte demande qu'il y a un peu partout dans Montréal. J'ai essayé d'autres ressources et il n'y avait pas de place, il y avait le moins d'aide. Donc, on m'a référé justement à la porte ouverte, puis depuis ce temps-là, je suis resté là. Ok, puis ça fait combien? C'est vrai. Depuis, je te dirais, la mi-octobre. Depuis la mi-octobre, donc tu es un usager en plus d'être bénévole sur place. Oui. Puis ton besoin, quand tu es allé vers les différents organismes, comme tu as dit, les différents refuges ou points d'aide, qu'est-ce qui t'a amené là? Malheureusement, la vie m'a amené là, mais dans ça, en allant vers la porte ouverte, ça m'a ouvert maintenant d'autres perspectives, puis d'autres options que je n'avais pas avant, que là, maintenant, j'ai, puis on m'aide à progresser justement là-dedans. Comme tu disais, ce n'est pas juste une aide alimentaire, il y a beaucoup plus qui gravitent autour de ça. Oui, qui gravitent autour de ça. Donc, toi, tu as pu aller chercher des outils. Oui, exactement. De faire du bénévolat aussi, ça t'aide à t'impliquer, ça t'aide à donner au suivant, comme tu disais. C'est des choses que je trouve importantes. Oui, oui, je suis bien d'accord. C'est bien d'avoir de l'aide, mais c'est bien d'en donner aussi. Oui, effectivement. Mais super, merci. Puis on va faire en format bilingue pour faciliter la chose. Merci beaucoup d'être là, John. Merci. So, at the open door, what are the services that you're giving? C'est quoi les services que vous proposez à la porte ouverte? Well, the open door, we're a low barrier shelter, which means that people are allowed in who are under the influence of either drugs or alcohol. Many other places will not allow people in, so… Oui. Donc, juste pour traduire au fur et à mesure un petit peu pour les… C'est ça là. C'est ça là pour mon âme. C'est ça là pour mon âme. C'est ça. Donc, l'organisme, la porte ouverte, permet donc à des gens dans le besoin, qui seraient sous l'influence de drogues ou d'alcool, de pouvoir y aller, alors que plusieurs autres refuges n'ont peut-être pas l'infrastructure en place pour gérer ces situations-là, ils ne les acceptent pas. Donc, contrairement à ça, ben, the open door, la porte ouverte, accède ces personnes-là. Right. We also have a lot of people who have untreated mental illness. OK. A lot of people that come to our refuge are barred from most of the other places because of perhaps acting out due to the untreated mental illness, and once again, we feel, you know, we want to be a place where these people can go. Plusieurs personnes, plusieurs bénéficiaires qui ont des troubles de santé mentale, qui seraient refusés ailleurs ou qu'à cause de leurs difficultés, leurs défis, ont été exclus des autres refuges, peuvent trouver un espace auprès de the open door qui acceptent ces personnes-là et qui a aussi, il faut le dire quand même, vous avez les effectifs nécessaires, vous avez des intervenants, vous êtes vous-même intervenant à the open door. Il y a des gens qui sont là pour aider des personnes en situation avec des problèmes de santé mentale, par exemple, ou avec des problèmes de toxicomanie ou de consommation, alors que d'autres refuges, c'est vraiment un lieu où aller manger, dormir, se réchauffer, mais ils n'ont pas d'autres services que ça. Donc, c'est ce qui ferait en sorte que vous, vous démarquez beaucoup des autres refuges. Right, and because we understand that we oftentimes are the only place that many people can go, we try to, you know, be more tolerant. And when people come, you know, they really, they can feel the difference. For instance, Steve, you came, and he hasn't left since the day he came. Oui, les gens voient la différence en allant vers votre ressource, qui sont accueillies autrement, puis les effectifs nécessaires, donc, pour les aider. You know, but we're appreciative of people like Steve who come, and, you know, they join the open door family, so to say. You know, he feels the way we operate, the compassionate basis that we try to do things under, and it makes everyone want to contribute what they can. You know, so some of the services that we offer are, you know, the basic immediate needs that people have, which is food, of course, shelter. Since December 1st of 2020, we've been operating 24-7, so we have beds for overnight as well. OK. We offer showers. We offer clothing services. Donc, il y a un service 24 heures sur 24 pour aller dormir, se réchauffer. Il y a des services de douche, de buanderie aussi que je voyais. Il y a beaucoup de services sur place, d'alimentation également. Vous servez différents repas. Donc, on top of the immediate needs, we also offer, you know, referrals and support for people who want to enter detox or rehab, as well as different reinsertion programs. C'est ça, vous les redirigez vers des programmes de reinsertion ou quelqu'un qui aurait besoin d'aller en centre de detox, ben là, il pourrait faire appel à vous. Vous, vous avez des ressources, vous avez des gens vers qui les rediriger quand le besoin se fait sentir. Right. I mean, we want, we want to help and support people to the next step when they are ready, but we also want to be there for people until they get ready. And, you know, some people may never be ready and that's okay also. So, I mean, we want to be there for everybody. Oui. Donc, vous êtes vraiment là pour toutes les personnes qui sont en processus ou vous offrez un service d'accompagnement pour ces personnes-là qui seraient dans un besoin plus prolongé, si on veut, jusqu'à une rémission, ou en tout cas qu'ils aient été affectés au service dont ils avaient besoin. And we also have, like, we do accompaniments to court proceedings. Okay. Tous les processus juridiques, aller en cours. We connect people with, we connect people with the health services as well. Okay, avec les services de santé aussi. Just basically a one-stop shop. We try to do a little bit of everything. Okay. Mais en tout cas, c'est très complet pis ça rassure de voir qu'il y a des lieux comme ça parce que souvent, je crois que c'est une réflexion qu'on peut avoir de se dire, oui, mais pourquoi les gens se rendent là? Pourquoi ils se sont rendus à avoir besoin de cette aide-là? Pis dans bien des endroits, effectivement, il y a pas ce qu'il faut pour les aider plus que, bien, je vais te donner un repas pour ce soir, je vais t'offrir un lieu au chaud pour la nuit, mais après ça, c'est limité pis ça en prend aussi des comme ça. Je veux dire, on en a besoin de beaucoup d'organismes. Je trouvais ça intéressant qu'il y ait ce service complet dans un seul endroit. Je trouve que c'est extrêmement pertinent. Pis c'est qui vos donateurs, vos partenaires? Parce que je sais qu'il y a le projet face-à-face, le projet at home, le YMCA qui collabore avec vous, qui offre des services, des ateliers ou de l'accompagnement. Donc, qui… What organisations do we work with? Well, not only organisations, mais aussi, where do you get the funds? Well, we have a lot of private donors, you know, is a huge part of our funding. Until, you know, before the COVID crisis, most of our funding came from private donors. Okay. Donne à part privée. We get our food from Moisson, Montréal. Vous avez Moisson, Montréal aussi. We watch for many years. Every week, we have somebody go pick up food from Moisson, Montréal. So, virtually all our food comes from there. But as far as, like, the clothes and funding and things like that, a lot of private donors. And since COVID, of course, we also have some government funding that allows us to go overnight. We also have funding from the Indigenous Network of Montréal… Okay. …that helps out because we have a very large Indigenous population of… Oui. Donc, des fonds du gouvernement, de l'aide de personnes au privé, tant pour les dons en argent que en vêtements, nourriture, Moisson Montréal, qui est un des points source pour vous, pour tout ce qui a trait à l'alimentation. Puis, justement, de votre côté… One quick question. Are you in excess capacity or do you have to refuse people? No, we have to refuse people, unfortunately. Non, vous avez à refuser des gens. We just… I mean, we used to have, before COVID, up to 120 people inside at one time. Now, when COVID came, we went down to 30-something. We got it raised… Donc, vous êtes passé de 120 personnes sur place à accueillir des usagers à une trentaine de personnes à cause des mesures de la COVID. Raised to 40-something people. Now, once again, just about two weeks ago, we were able to get it raised to 54 people because now, like, 60% of our users were double vaccinated. Another 19% had at least one dose. So, like, almost 80% or about 80% of the people had at least a dose of the vaccine. Now, we have testing every… You know, we've had testing twice in the last two weeks, both times. In the midst of a COVID outbreak in the rest of… or in many of the shelters in Montreal, we had 38 people tested, 38 negative last time. And just yesterday, we had 39 people tested, 39 negative. So, we're doing a good job, and we're able to get raised. We're doing a good job, and we're able to get raised. So, you said, suite à… …à une éclosion de COVID dans les différents refuges, là, les gens ont été testés. C'est négatif. Il y a quand même 60% des personnes qui sont double vaccinées parmi les usagers. Et puis, pour certains… About another 20%. Oui, c'est un autre 20%. At least one dose. …qui ont moins une dose de vaccin. And where do the people end up going if you… if you get… Because low barrier… how do… how did you qualify yourself? Low barrier… What was the third word? Low barrier shelter. Low barrier shelter. There is not that many, I guess, on the island. So, where do they end up going? You know, we… We do our… like, we have a… there's 40 beds that we have for people overnight, but we have 14 spaces for people that can come in for an hour. So, the people that we have to refuse, we ask them to come back within 30 minutes or an hour, and we do a rotation of 14 people who just are able to come in for… to warm up, to have some snacks, some coffee, things like that. So, we… Sometimes, if we refuse somebody, they may not have anywhere to go, and that's why we… we do our best to try to do a rotation and not send people totally away. Okay. It's also one of the reasons we've been, you know, trying so hard to increase our capacity. Like, we didn't just rest when we had 30-something spaces only. We, you know, tried to prove that we could manage health and safety protocols. We had the DSP come in, do an evaluation. They said we could raise it. And then, again, last week, we tried to get it raised again. I mean, we'll continue to do that. We keep having good results from our health and safety protocols. We try to keep raising the amount so that we don't have to refuse anybody. Yes. It's true that it's a challenge to prove that, just at the level of health care, we are in order to increase our capacity, but it's necessary. Especially, when we are in the month of December, the winter arrives, the cold cold will arrive, and then, many refuges are limited. Even during the first part, many refuges were closed. They couldn't even accueill anyone. And a lot of services that a notary firm, a part of a few days, or a week, in the summer, during the holidays. Yes, indeed. Which could not cause a certain recession for the people who are too busy with the faim or with the poverty. Yes, indeed. And, just from your side, in the last two years, or the last year and a half, what did it look like, the portrait, the demands? I know that you have... Two big years. Two big years for everyone. It's true. Well, the first year of the pandemic has been a year of great, great demands, because the economy has stopped, and we understand that the end... I think it's important to remember that it's important to remember that the faim is a problem of poverty. It's a problem of poverty. It's a problem of defavorization material, as we say our friends of the public health care. And then it's important to remember, because we understand well that... We, we don't have the food, I think we're in Montreal, but we understand well that it's not in giving a meal that we're going to fix the problem of the faim. We're going to raise the faim momentanément for a few hours, and it's important to do it. But I think it's very important to remember that the faim is a problem of poverty. So, how did that have been the last two years? The first year, we started to hit, of course, because the demand has occurred in a significant way. In the same time, we were very lucky. we had a lot of food available. The bio-alimentary world of Quebec has not seemed to reduce its production very quickly. And all the hotels and restaurants were closed. There were a lot of food available. And we, in the first year of COVID, just at Montreal, we received, in fact, we gave 36 million dollars of food more than the previous year. So, 5 million kilos. There were a lot of food available, and obviously, we had to activate and increase the cadence. But this additional food which was available, it allowed us to support the partners of the quartier who, they lived a large growth of their achalandage. So, we played a little bit more than 40% the first year. It was a big time, big time, where there was a lot to do. Ceci dit, nous, on est en deuxième, dans la couronne. Ce n'est pas nous qui donnons les services aux individus. Nous, on n'a pas des choses difficiles à faire comme les gens des organismes de quartier. Nous, on n'a pas besoin de dire à une personne qui est dans le besoin qu'on ne peut pas t'aider. Ça, c'est difficile pour le monde. Les gens de la première ligne, ça, c'est quelque chose. Nous, on est loin en arrière. Nous, on n'est pas à pleine parce que, comme je dis toujours, on brasse des cacanes. C'est facile. On ramasse la nourriture, on la partage, on la pousse vers les organismes. La première année a été très aiguë. Là, présentement, on roule environ à plus 20, plus 25 % comparativement à l'année pré-Covid. C'est mieux que l'année passée, puis on le voit tous, l'activité économique est en train de reprendre. Nous, du monde sur la route. L'économie reprend tranquillement pas vite sa place. Ce n'est jamais aussi aiguë que l'année passée, mais c'est quand même 20, 25 % de plus qu'en 2019-2020. Quand même. L'enjeu, c'est de voir, de notre siège à nous, qui sommes dans le fond un grossiste alimentaire, de notre siège à nous, l'enjeu, c'est de se dire, serons-nous capables de trouver suffisamment de nourriture jusqu'à temps que ça retrouve la cadence de 2019-2020. Oui. Parce que les joueurs de l'industrie bio-alimentaire ont appris eux-autres aussi pendant la COVID. Puis on voit, là, on peine un petit peu plus à trouver de la nourriture qu'on avait il y a un an. OK. Parce qu'il semble, tu sais, les gens ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de nourriture. Mais ceux qui la produisent, la nourriture, ils ne font pas, ils ne la produisent pas avec l'idée de nous la donner. Hum hum. Ça fait qu'à un moment donné, on peut être des statistiques, on peut être des statistiques. Les gens en prennent acte, puis ils disent, bon, bien là, on va faire une meilleure gestion. On va au moins en mettre dans le pipeline, puis il va y avoir moins de restants de leftovers. Oui. Ça fait que la crainte qu'on a devant nous, c'est de savoir si on sera capable de trouver suffisamment de nourriture variée, de qualité pour répondre aux organismes. Ça fait que ça, c'est la zone d'âme. Il y a tout l'enjeu de l'inflation qui roule. Oui. On entend de plus en plus parler. On fait un bilan socio-démographique une fois par année des gens qui vont dans les organismes de quartier. Hum hum. Parce que c'est sur la foi de ce bilan-là qu'on distribue la nourriture. Si, aux portes ouvertes, ils font des repas pour 120 personnes par jour, puis un autre organisme, s'ils font des repas pour 240 personnes par jour, on va offrir deux fois plus de bouffe à l'organisme A qu'à l'organisme B qu'à l'organisme A. Ça fait qu'avec ce bilan socio-démographique-là, on ramorce un petit peu d'informations. Et puis, le segment de clientèle, bénéficiaire, client, je ne sais pas comment l'appeler, qui semble être le plus en croissance cette année, c'est le segment des gens qui ont des revenus d'emploi. Oui. Ça fait que certains les appellent les travailleurs pauvres. Hum hum. Il n'y a pas de revenus d'emploi, ça ne te juge pas quand on le dit comme ça. Puis, avec l'aspect de l'inflation, évidemment, qui plane au-dessus de nous, ce segment de gens, de personnes-là, pourrait augmenter de façon importante si l'inflation se matérialise. Si tel devait être le cas comme de raison, bien là, ça va mettre… il va falloir trouver de la nourriture. Oui. Il va falloir trouver de la nourriture à quelque part. Il va falloir trouver d'autres ressources ou d'autres… Il faut… Oui, c'est sûr qu'il y a les dons alimentaires que vous pouvez recevoir toute l'année. De ce que je comprends, des particuliers, est-ce que vous pouvez recevoir toute l'année des dons alimentaires? Le… 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 Moisson Montréal offre de la nourriture à environ 300 organismes communautaires de quartier, comme les Portes ouvertes. Puis, notre rôle, c'est d'assurer l'équité dans la distribution de tout ça. Ça fait qu'un beau don pour Moisson Montréal, qui se divise bien en 300 organismes, ça va être typiquement une palette. Hum hum. Ça fait que quelqu'un qui va nous offrir une palette de farine, de sac de farine, on dit ça, c'est un beau don. Parce qu'on va pouvoir en envoyer 40 kilos aux Portes ouvertes, puis on va pouvoir en envoyer 100 kilos à telle place. C'est sûr qu'un individu qui vient déposer à la porte chez Moisson Montréal un sac de 2 kg de farine, on en est bien content. Oui. Parce qu'on va le mettre dans le vrac, puis on va le partager entre les organismes, puis ça va faire son chemin. Mais les dons, on en a ramassé 21 millions de kg l'année passée à Montréal seulement. Ça fait qu'on est vraiment dans du volume. C'est une chasse au volume, parce qu'il y a, il y a, dépendant de cette cycle, puis par exemple, Mme Mercil va pouvoir venir à Maretskouz tantôt, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui sont aux prises avec l'insécurité alimentaire à Montréal. Ça fait qu'on court à peu près des grands volumes. Oui, je comprends. Je voudrais faire juste un petit clin d'œil avant de me taire, là, pour l'éternité. Le, 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 Geneviève, assez que c'est pas vrai, je me taireais pas pour l'éternité. Mais, dans les 300 organismes, juste pour comprendre, dans le fond, dans les 300 organismes qu'on dessert chez Moisson Montréal, il y en a environ 100 qui disent que leur core business, l'essentiel de leurs affaires, sont le dépannage alimentaire. Oui. Fait que là, l'image qu'on a, là, c'est Société Saint-Vincent-de-Paul qui offre une panier de nourriture à un couple de personnes âgées la troisième semaine du mois. Oui. C'est un petit peu l'image qu'on en a. Il y a environ 100 organismes sur 300 à Montréal qui viennent chez nous qui disent que c'est ça qui est la principale raison d'affaires. puis il y a 200 organismes à peu près, les deux tiers, qui, comme chez vous, la principale raison d'affaires, c'est pas l'aide alimentaire. C'est autre chose. Ça peut être d'offrir un toit, lutter contre l'itinérance, lutter contre la violence conjugale, lutter contre le décrochage scolaire, puis de façon périphérique, ils ont des services alimentaires. Fait que nonobstant le fait que je disais en entrée de jeu que de donner de la nourriture, ça règle pas le problème de la faim, les organismes communautaires de quartier qui ont des services vers les individus, eux, ils luttent réellement contre la faim. Puis eux, ils donnent une chance aux gens de retomber sur leurs pattes, de retrouver leur dignité, puis de voir de la lumière au bout du tunnel. Puis je pense que c'est important de le saluer parce que, parce que dans les organismes de quartier, vous faites un travail extraordinaire. Oui, vraiment, tout à fait. Puis justement, j'aimerais permettre à Geneviève peut-être de rebondir sur ce qu'on disait. Par où commencer. Par où commencer. Il y a tellement de choses à dire, mais tu sais, il y a l'aspect du visage qu'on met sur ces personnes-là qui sont dans le besoin. Le visage, on en a un ce soir, Steve. Oui. Puis, en fait, Steve, t'es une incarnation, bon, de quelqu'un qui se présente dans un organisme. Ce qu'on voit dans les études, en tout cas l'étude que nous, on est en train de réaliser, qui s'appelle Parcours, qui est auprès de gens qui sont des nouveaux utilisateurs de banques alimentaires. On les suit pendant deux ans. On en a mille. On suit mille personnes. Et le portrait qu'on a fait, c'est que quand les gens se présentent pour la première fois, ils sont au pied du mur. Ils sont en insécurité alimentaire grave. Ils ont vraiment faim. Ça, c'est la moitié, la moitié d'entre eux. Ça fait que les gens attendent vraiment d'être dans leur dernier retranchement pour aller cogner à la porte, pour aller demander de l'aide. Souvent, ils ont essayé toutes sortes de choses. Payer les factures en retard, le loyer en retard, demander de l'aide à des amis. Ils ont utilisé toutes sortes de stratégies d'adaptation, puis vraiment de se présenter dans un comptoir, dans un organisme. C'est comme une des dernières choses qu'ils font. Souvent, les gens disent, bien, je ne pensais pas que j'étais rendue là, ou je ne pensais pas que j'en ai… Ou je me dis, il y en a d'autres qui en ont plus besoin que moi. Oui. Mais néanmoins, le portrait qu'on a fait, nous, ça nous a choqués, quand on a regardé les données de nos mille personnes, et qu'on a constaté qu'il y en avait la moitié qui étaient en situation de privation importante. Que les revenus étaient moins de vingt mille dollars pour les trois quarts d'entre eux. Ah oui. Qu'ils avaient des problèmes, des gros problèmes de logement. Hum. Donc, vraiment, qu'ils étaient dans une situation extrêmement précaire. OK. Oui. Donc, ils se sont rendus jusque-là. Oui. Puis, c'est là qu'ils se rendent compte. Oui. Je pense que j'ai plus de problématiques que je l'aurais envisagé, puis j'ai besoin d'aide. Oui, ils sont vraiment vulnérables. Il y a à peu près… il y a à peu près comme un… donc, c'est à peu près près de 50 % qui sont en situation grave. Il y a à peu près un 30 % dont eux, on va dire, qui sont en insécurité alimentaire modérée. Donc, là, il y a une crainte de manquer de la nourriture. Souvent, on va… ça va devenir monotone aussi. On va commencer à réduire les portions, peut-être des fois sauter des repas. Mais, tu sais, c'est un portrait qui est un peu différent, là, qui est un peu moins dans une situation de grande privation. Et il y a un 20 % de gens qu'eux, c'est qui sont toujours inquiets. Ça fait que c'est la dimension psychologique qui est présente. Donc, ils vont… ils vont dans un comptoir alimentaire, justement, pour ne pas se ramasser avec le ventre vide. Oui. Donc, grosso modo, là, c'est le portrait. OK. Donc, il y a vraiment différents degrés. Ce n'est pas nécessairement, ah, ce type de personne-là va aller chercher dans un comptoir alimentaire ou va se retrouver en situation de précarité. Il y a vraiment différentes façons de réagir à ça. Oui. Puis, les gens… puis, ce qu'on voit en suivant un petit peu la tendance, les personnes qu'on a pu réinterroger au bout d'un an, au bout de deux ans. Là, au bout de deux ans, on en a 600 quelques. On n'a pas tout à fait fini la collecte de données, mais on en a 600 quelques qui sont restées dans l'étude. Puis, ce qu'on voit, là, bien, il y en a 40 % qui n'ont… qui ne fréquentent plus un comptoir alimentaire depuis un an et plus. OK. Donc, puis là, quand on décortique un petit peu, bien, c'est ça. Il y a des gens… vraiment, les gens essaient de fréquenter le moins longtemps possible. Puis, la raison qu'ils nous disent, c'est bien, j'en avais plus besoin. Donc, les gens, ils essaient… ils essaient d'aller chercher les ressources vraiment quand ils sont en… en situation de survie. Mais, une fois qu'ils sortent la tête de l'eau, bien, ils vont faire autre chose. Des fois, comme Charles dit, donner de la nourriture pour une semaine, bien, ça permet peut-être, des fois, de tomber sur tes pattes et là, d'avoir l'énergie pour te consacrer à chercher un job, par exemple. Oui. Envisager la suite, les solutions… Oui. Exactement. Exactement. Puis, donc… Les résultats de cette étude-là seront… sont déjà très encourageants de notre siège à nous. Puis, ils vont être très porteurs, selon moi, pour tout le grand réseau d'organismes communautaires qui œuvrent dans l'insécurité alimentaire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de tabous par rapport aux services communautaires… Oui. … puis par rapport au monde qui ont faim. Oui. Puis, nous, qui devons, comme vous autres, là, qui devons trouver de l'argent pour financer nos opérations sur une base annuelle parce qu'on reçoit 7-8 % de notre financement de l'État ou de la Ville. Bien, la balance, là, c'est la population qui nous le donne. Puis, c'est la question qui revient tout le monde, mais à qui vous donnez cette nourriture-là? Puis, pourquoi est-ce que les gens ne sortent pas de là puis ils ne vont pas faire autre chose? Puis, on a déjà lu… La vie, c'est extrêmement varié. Oui. On a déjà eu des études qui ont dit que c'était très transitoire, la fin, que ça durait un court moment, d'avoir des études contemporaines qui démontrent que le monde… Ce n'est pas un projet de vie d'aller au comptoir alimentaire. Nonobstant, tous les efforts qui sont déployés par les organismes de quartier pour servir les gens avec dignité et avec respect, nonobstant ça, si les gens peuvent faire autre chose que d'aller au comptoir alimentaire, ils vont faire autre chose que d'aller au comptoir alimentaire. D'avoir des études académiques, professionnelles, reconnues qui démontrent ça. Moi, je suis persuadé que nous, les organismes communautaires, ça va nous aider dans nos efforts de financement parce que les gens vont voir que ça donne de quoi. Si on est capable de raccourcir la longueur du séjour des individus dans les organismes communautaires, je pense que collectivement, on fait un grand pas par en avant. De pouvoir se le faire démontrer sur le plan académique, ça donne la crédibilité, je crois, à nos propos. Oui, c'est essentiel parce que justement, on se demande qu'est-ce qui est fait parallèlement à ça? Comment on fait pour aider les gens qui se retrouvent en situation de précarité? Pourquoi ils se sont rendus là? C'est quoi leur situation de vie? Puis comment on peut les aider à l'améliorer? Comme vous dites, il n'y a personne qui a envie de rester dans cette situation-là. Il n'y a personne qui a planifié ça dans sa vie, de se dire, bien moi, je vais être sur l'aide alimentaire. Puis comme dit Geneviève, ou comme dit Mme Marcille, devrais-je dire, il n'y a pas de… ça arrive à tout le monde. Il faut se promener dans les organismes communautaires pour voir que c'est n'importe qui. Oui, exactement. Ça peut être notre frère, ça peut être notre soeur, ça peut être nos parents. On voit de plus en plus, selon l'information qui nous a remontées des organismes communautaires, on voit beaucoup de personnes âgées qui ont des revenus de rente insuffisants. Puis pour en avoir croisé plusieurs, là, souvent, ils sont très aigris, ces personnes-là, parce qu'ils disent, moi, j'ai été autonome toute ma vie, puis moi, puis mon conjoint ou ma conjointe, on a élevé notre famille, puis on n'a jamais eu besoin de personnes. Donc, ils vont être plus difficiles à rejoindre ou aller chercher… Là, à 72 ans, 75 ans, là, ils n'ont pas le goût d'aller se mettre en ligne au comptoir alimentaire, mais il faut qu'ils le fassent. Oui. Parce qu'il faut qu'ils mangent, sinon, sinon, c'est des problèmes de santé qui vont surgir, puis… C'est vrai qu'on tend à avoir un peu plus de personnes âgées. Il en reste pas moins qu'au Canada, si on parle de politique publique qui lutte à la pauvreté, parce que, dans le fond, c'est de ça qu'on parle aussi, hein, on parle de pauvreté. L'insécurité alimentaire, c'est quoi? C'est une conséquence de ne pas être capable de couvrir tes autres besoins de base. Donc, quand tu as de la misère à assurer tes besoins de base, il va y avoir une manifestation qui est l'insécurité alimentaire. Oui. Et donc, les solutions, c'est des solutions beaucoup plus structurelles que donner de la nourriture. Donner de la nourriture, c'est un palliatif, ça soulage. C'est correct, je pense qu'on va en avoir toujours de besoin. Puis, Steve, tantôt, l'image que j'avais et que je dis tout le temps à mes étudiants, c'est la vie, c'est pas un long floc tranquille. Puis, tu sais, à un moment donné, tu t'accroches ou, tu sais, tu tombes et tu as besoin d'aller cogner à une ressource pour t'aider à te relever, pour faire de l'ordre, puis bon, repartir après. Et dans cette optique-là, moi, je pense que les comptoirs alimentaires, les organismes communautaires, ils sont là, ils ont une raison d'être qui est super importante. Mais en amont de ça, bien, il faut prévoir la lutte à la pauvreté. Oui. Donc, les politiques sociales qu'on a pour les personnes âgées, avec la pension vieillesse, puis le supplément de revenu garanti, c'est une forme de revenu de base, ça. C'est comme une forme de revenu minimum garanti. Puis, on voit que quand les gens atteignent leur anniversaire de 65 ans, plouc, l'insécurité alimentaire chute, là, de façon drastique. OK. Donc, les travailleurs pauvres, quand ils arrivent à leur anniversaire de 65 ans et qu'ils deviennent éligibles, l'insécurité alimentaire chute d'à peu près de moitié. Quand même, c'est beaucoup. Donc, c'est parmi les populations les plus faiblement à vivre des situations d'insécurité alimentaire. OK. Donc, c'est des leçons pour d'autres sortes de programmes, comme l'aide sociale, par exemple, dont les prestations sont vraiment insuffisantes. Vraiment. Surtout que les prestataires d'aide sociale, il y en a beaucoup qui ont des contraintes sévères à l'emploi, ils ne peuvent pas travailler. Donc, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Il faut corriger la lutte à la pauvreté. Ce n'est pas juste entre nous, on va mieux s'éduquer, on va mieux… Exactement. Il y a quelque chose de sociétal dans ça. Il y a quelque chose au niveau… Puis, moi, je salue l'annonce du gouvernement qui va offrir aux gens de se requalifier parce qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre. Bien, j'imagine que ça, c'est une mesure qui est structurante et qui peut aider à sortir des personnes d'une situation de pauvreté en se qualifiant pour un emploi où la demande est très grande. Oui, mais oui, il y a ce programme-là, effectivement, puis ça permet à des personnes qui ne se seraient jamais imaginées, par exemple, retourner aux études ou compléter une formation, puis là, ils sont payés pour le faire. C'est peut-être cette opportunité-là. Oui, c'est cette perspective, puis pour quelqu'un qui se sent toujours comme sur le point de coulée, de se dire « Wow, je pourrais aller compléter des études, faire une formation, puis je serais payée pendant que je la fais. » Puis ensuite, j'ai presque une assurance d'emploi où, en tout cas, j'ai plus de possibilités, d'opportunités. Oui. Ça doit être important pour ces personnes-là. Donc, toutes les mesures, ces mesures-là, d'aide à l'emploi, les mesures d'aide au logement, les services de garde à contribution réduite, c'est tout un panier de mesures qui vient supporter, en fait, les ménages à assumer leurs besoins de base. Oui. Moi, je suis très heureux de vous entendre parler comme ça, Mme Mercil, parce que pendant mes premières années chez Moissons Montréal, j'entendais des fois des gens du milieu académique ou des gens de la santé publique qui disaient que c'était une erreur stratégique de financer les moissons, parce que ça règle pas le problème à sa source. Oui. Puis on comprend bien que ça règle pas le problème à sa source. Mais ceci dit, il faut toujours bien que le monde mange. Oui. Puis on peut quand même pas abandonner notre monde. On peut quand même pas le donner. Tu sais, les gens vont avoir besoin d'un coup de main pendant une courte période de leur vie. Puis là, en plus, dans notre modèle, on ne l'achète même pas, la nourriture, on la récupère, on la revalorise. Oui. Je veux dire, si on ne la captait pas, elle s'en irait au site d'enfouissement. Ce serait une honte que, collectivement, on ne le faisait pas. Mais c'est sûr que, puis tu le dis très bien, c'est sûr que ça ne peut pas juste être ça. Non, c'est pas lié à ça. Ça prend des modèles en amont, structurants, qui vont changer la distribution du revenu. Puis c'est pour ça qu'il faut garder en tête, je ne rie pas, c'est pour ça qu'il faut garder en tête que c'est un problème de pauvreté. Puis c'est là-dessus qu'il faut travailler, en amont, si on veut vraiment avoir de la chance. Puis là, puisqu'on est entre nous autres, je rajouterais à ça que… On se connaît depuis quelques années. Moi, je me suis fait dire par des communautés religieuses, des religieuses. Moi, je disais quand je suis arrivé chez Moisson, les premières années, qu'on travaillait à fermer Moisson. L'idée, c'était de fermer Moisson. C'est un beau cliché de dire, on va régler le problème de la faim, puis on va tout fermer ça. Puis à un moment donné, il y a une religieuse qui m'a accroché par le coin de l'about de l'oreille. Puis elle m'a amené dans un petit coin, puis elle m'a dit, de son point de vue à elle, bien entendu, elle m'a dit, le Seigneur reconnaît dans la Bible que tout le monde n'a pas la même vitesse, qu'il y aura toujours des pauvres. Puis elle, elle disait, il y aura toujours de la place pour de la solidarité sociale. Puis elle dit, là, vous le faites en donnant de la nourriture, mais vous pourriez très bien le faire en faisant d'autres choses. Puis ça, c'est essentiellement le sens communautaire. C'est le sens de la collectivité, de la communauté. Avant, dans notre modèle ici au Québec, les églises jouaient un rôle très important, ce chapitre-là. Il y a une espèce de place qui a été laissée vacante des organismes communautaires, tant qu'à moi, on occupe un grand bout aujourd'hui. Puis ça a toute sa force. Ça a toute sa force parce que, comme tu dis, à un moment donné, les gens s'en fâchent, des gens tombent. Puis il y a-tu de quoi de plus beau que de leur donner un coup de main pour qu'ils retombent sur leurs pattes, puis qu'ils reviennent nous aider par après, comme tu fais, à se merveiller. Oui, effectivement. Puis j'aimerais justement, Florence, j'allais t'interpeller par rapport à ce sujet-là au niveau de la communauté, de la collectivité, entre autres. Je vais juste avant parce que ça me fait penser à quelque chose. Mais là, j'enlève mon chapeau équitaire. C'est plus un chapeau qui date d'avant, quand je travaillais plus dans les organismes communautaires de première ligne, puis auprès de nouveaux arrivants. C'est pas juste... Oui, il y a parfois les accidents de parcours, mais il y a aussi toutes les personnes qui recommencent leur parcours ici, puis qu'elles arrivent, quelle que soit la porte d'entrée par laquelle elles arrivent, que ce soit comme réfugiées, que ce soit comme travailleurs qualifiés. Puis ces personnes-là, moi, j'étais étonnée, le nombre d'entre elles qui voulaient pas aller demander de l'aide en disant, parce que je suis pas venue ici pour ça. Donc je pense qu'il y a aussi, bien sûr, ça prend un filet social, mais il y a aussi toute cette image à déconstruire des personnes qui utilisent les services quels qu'ils soient d'organisme communautaire. Je trouve qu'on est beaucoup sur le verre comme à moitié vide, où on voit la personne au moment où elle n'est pas forcément un peu au plus bas, mais plutôt le regarder de l'autre côté de tout le... tout ce que ça a demandé à la personne pour arriver jusqu'ici, puis comment, plus avec une approche d'empowerment, l'aider justement progressivement à faire ce que vous disiez, qu'elles reviennent plus, à faire comme vous, qui revient, mais pour du bénévolat, c'est comme plus... Donc là, voilà, j'écoute, j'ouvre mon chapeau. Non, mais c'est très pertinent comme intervenceau, puis j'étais curieuse de savoir, Steve, de ton côté, est-ce que tu trouves que toi, ça t'a demandé beaucoup d'avoir allé chercher de l'aide, d'aller en demander, ou tu étais dans une situation où tu disais, là, il faut que j'y aille, j'ai pas le choix de toute façon, donc on oublie l'égo, on oublie la pression sociale, et on y va. La première étape, c'est d'accepter que t'as besoin d'aide. Puis ça, c'est l'étape la plus dure, c'est d'accepter de dire, c'est bon, je suis rendu au pied du mur, puis là, j'ai vraiment besoin d'aide. C'est genre, comme on disait tantôt, c'est rare que... On veut pas, tout de suite, on attend. On va aller chercher de l'aide tout de suite, puis non, t'attends, 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 t'attends. Mais il arrive jamais rien à attendre, ça fait que... À un moment donné, il faut que tu prennes conscience, puis tu te dises, « OK, c'est beau, j'ai besoin d'aide, on va vers tout le monde, puis on va nous aider. » C'est une place comme la Portugère. Oui, oui. Moi, je trouve ça inspirant de savoir qu'il y a cette impulsion-là. Puis c'est vrai qu'en, je veux pas dire démocratiser nécessairement, mais en enlevant les tabous, en disant, on a tous eu à un moment dans notre vie besoin d'aide, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau psychosocial, on a tous eu besoin d'aide à un moment ou à un autre, puis c'est correct d'avoir besoin d'aide, puis de tendre la main, puis d'aller chercher de l'aide. Puis, Florence, du côté de chez Équiterre, il y a des programmes, tu sais, on pense à ce qui doit être fait en amont. Oui, il y a, au niveau de la société et des gouvernements, il y a des choses à changer définitivement. Ensuite, vous, vous avez des programmes, par exemple, qui se promènent dans la communauté auprès des enfants, entre autres. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ça. On a, pour schématiser, on a deux grands types de programmes, tout ce qu'on appelle l'alimentation institutionnelle. Donc, c'est comment aider, alors quand on parle d'institution, ça peut être aussi bien, on travaille avec Sainte-Justine, que des CPE, que, enfin, tout type d'institution, en fait. À la fois, comment les aider, les accompagner à s'approvisionner le plus possible local, mais pas juste local, à s'approvisionner de façon, en fait, durable. Donc, on les accompagne là-dedans, à la fois, parce qu'il y a comme un devoir, pour le devoir aussi, d'exemplarité, de dire que si on vise une alimentation de plus en plus locale, ça commence par les institutions pour être en mesure d'inspirer les citoyens. Donc, ça, c'est un des grands volets. Puis, l'autre volet, on est plus, là, pour le coup, nous, en troisième ligne, c'est tout ce qui est éducation alimentaire. Donc, éducation alimentaire, ça passe par différents projets et programmes qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. C'est aussi bien de la ferme à l'école où, là aussi, on va offrir un service aux écoles d'accompagnement pour les aider à se mettre en lien avec des fermiers locaux dans le but d'approvisionner des bars à salade, d'avoir des collations saines, de faire aussi de l'éducation alimentaire. Puis, là, en fait, je veux tout de suite lever un petit drapeau. Quand on parle d'alimentation durable et biologique, là aussi, il faut s'enlever la vision de le côté, ah, c'est très, très fancy de manger biologique. Ça coûte cher, c'est difficile, c'est inatteignable pour beaucoup. C'est ça. Le pendant du biologique, c'est vraiment le côté équitable, puis que ce soit accessible. Donc, dans tous les programmes, il y a vraiment cette volonté de se dire qu'on n'est pas juste pour une petite frange de la population, mais le but, c'est qu'il y ait de l'alimentation locale, biologique, équitable, qui soit le plus végétal, qui soit le plus accessible à tous, à la fois en qualité, en quantité, puis aussi qu'il soit accessible, qu'on n'ait pas à faire 80 kilomètres pour trouver un produit frais. Et un autre projet aussi, que j'encourage d'ailleurs les personnes qui regardent, là, ils peuvent aller jeter un coup d'œil tout de suite, c'est la Marmite Éducative. Donc, ça, la Marmite Éducative, c'est une plateforme qui va recenser 400 outils. Donc, c'est destiné, en fait, à tous les intervenants auprès des 0-17 ans. Donc, on sait bien les profs, les personnes éducateurs en service de garde, en camp de jour, CPE. Et ça va permettre de trouver des activités, mais qui ont déjà été sélectionnées, des activités en éducation alimentaire. Donc, l'éducation alimentaire, c'est large, ça peut être aussi bien comment des fiches pour aider à monter un petit projet en agriculture dans la cour d'école, que des idées de sorties relatives à ça, des idées de recettes, des idées d'organismes qui peuvent accompagner, donc tout ce qui est autour de la littératie alimentaire. Et là encore, avec toujours les mêmes critères que ce soit, qu'on soit vraiment dans une démarche d'alimentation durable. Oui. Puis, à travers ces programmes-là, peut-être que ça n'en fait pas partie, mais je pose la question quand même, puis Geneviève, peut-être que tu pourras rebondir un petit peu là-dessus, j'ai l'impression que l'autonomie alimentaire, outre le fait d'être capable de se procurer des aliments, c'est aussi l'espèce de débrouillardise qui s'est peut-être perdue avec les générations, avec le temps, on ne sait plus comment se faire à manger, on ne sait plus se faire son pain soi-même, on ne sait plus les habiletés, les habiletés culinaires. Alors, cette débrouillardise-là se perd un petit peu, puis je sais qu'il y a des programmes dans les écoles, même dans les services de garde, pour faire de la cuisine avec les enfants, les encourager à la maison aussi, de cuisiner en famille, que ça devienne collectif. Oui, puis souvent, il y a comme deux, ça c'est une plus… Désolée, ça fait partie de la réplique. Oui, c'est aussi apprendre, justement, comment on va cuisiner, des légumes qui sont disponibles, qui sont de saison, mais où les personnes passent devant parce qu'ils n'ont aucune idée de comment le cuisiner. Oui, donc il y a différentes activités qui sont proposées. Oui, il me semble qu'on parlait aussi, avant ce soir, des personnes immigrantes ou réfugiées qui arrivent ici, puis qui ne reconnaissent pas les aliments, que ça ne fait pas partie de leur bagage alimentaire, puis qui ne savent pas les cuisiner, qui ne savent pas quoi faire avec ça. Vous alliez intervenir? Oui, nous, notre mission chez Moisson, c'est de fournir une alimentation optimale aux organismes de quartier. Puis en participant au développement de solutions durables. Mais on a beaucoup de discussions avec nos organismes communautaires sur qu'est-ce que c'est une alimentation optimale. On a eu dans le passé, parce qu'on se fait influencer par les gens de l'Université de Montréal, qui, occasionnellement, ont pu nous dire, ce que vous donnez, ça n'a aucune valeur, puis c'est épouvantable. Ils ne disent pas ça comme ça, parce qu'ils utilisent juste des mots à quatre syllabes et plus, mais ça veut dire, c'est pas bon, ça rend tout le monde malade, puis c'est épouvantable. Il ne faut pas s'en empêcher. Non, bien non, évidemment, il ne faut pas bouder son plaisir. Mais on a eu des, avec l'aide de façon plus sérieuse du département de nutrition, on a reclassifié tout notre inventaire alimentaire en fonction de l'index de transformation. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de littérature qui dit que plus on mange de nourriture, plus on est transformé, moins c'est bon pour la santé. Puis à un moment donné, à l'instar de certaines autres grandes banques alimentaires au Canada, dont Vancouver notamment, on a offert à nos organismes communautaires de ne plus accepter de dons de nourriture ultra-transformée. On n'a pas voulu prendre la décision pour eux autres, parce que ce n'est pas nous autres à décider. Puis là, on a vu toutes sortes de discussions émerger, notamment de certains nutritionnistes qui étaient là, qui disaient « Ah, il faut faire attention, il y a beaucoup de dogmes dans l'alimentaire. » Puis il y avait notamment un nutritionniste du dispensaire diététique qui disait « Vous savez, un macaroni au fromage avec un peu de brocoli et un peu de champignons une fois par semaine, ce n'est pas la fin du monde. » Puis il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est compliqué parce que tout le monde a son idée sur l'alimentaire. On a des organismes communautaires à nous qui nous reprochent d'investir une partie de notre argent à aller chercher de la viande. Parce que c'est des organismes qui croient que le végétarisme ou le végétalisme est mieux. Puis encore une fois, tout le monde a son idée, tout le monde a sa posture là-dessus. Puis vous le disiez un petit peu aussi tantôt, évidemment, les gens qui viennent d'ailleurs ont des habitudes alimentaires, ont une connaissance sur les produits qui sont différents. Ça fait que c'est compliqué parce que… On ne veut pas nécessairement refuser de la nourriture. C'est difficile en tant qu'organisme. C'est ça. Il y a des besoins de dire « OK, bien ça, on ne le prendra pas, c'est du macaroni au fromage. Si ce n'est pas assez santé, on ne peut pas. » Nous, c'est pour ça qu'on se refuse de faire des paniers alimentaires, par exemple, qu'on pourrait balancer en fonction du guide alimentaire canadien. On favorise plus un modèle d'épicerie où est-ce qu'on dit à chaque semaine, voici les 40, les 50, les 60 produits différents qui sont disponibles, incluant les chips, incluant le macaroni au fromage, incluant évidemment tous les légumes et tout le reste. On dit aux organismes, c'est à vous de décider si vous en voulez ou si vous n'en voulez pas. C'est à vous de gérer ce bout-là avec vos usagers, clients, bénéficiaires, peu importe comment vous les amenez. Mais c'est compliqué. Oui. Ça reste un volet qui est difficile à débattre, qui est délicat, parce que ça dépend de la culture, ça dépend de… On a un programme de récupération dans les supermarchés. Oui, oui, effectivement. Quand on a commencé ça en 2013, on a eu des plaintes de certains dumpster divers qui nous disaient « vous cannibalisez nos ressources alimentaires ». Oui, bien, c'est redirigé dans le sens que s'ils sont dans le besoin, puis que c'est leur manière de… Il y a beaucoup de monde qui ont besoin de nourriture pour rouler, normalement. Puis là, c'est tout le jeu de comment on va la capter, et comment on va la distribuer entre nous, au moindre coût, idéalement. Oui, effectivement. Ça soulève toutes sortes de choses, c'est sûr. On ne peut pas satisfaire tout le monde tout le temps en même temps, sauf que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une communauté qui est là, il y a un souci de comprendre aussi d'où ça vient, comment on peut le prévenir, comment on peut le… des fois, tu sais, de le mettre en chiffre ou d'avoir des résultats tangibles. Ça nous aide, nous, à avoir une plus grande conscience de ça, puis ultimement, ce qu'on veut, c'est que les gens sachent pourquoi ils donnent, puis pourquoi il faut répartir entre nous. Si moi, j'ai les moyens de payer une épicerie à une maman de mon quartier parce qu'elle est dans le besoin, je vais le faire. Puis il y a ce souci-là, puis là, avec la guignolée qui arrive, tout le mois de décembre, c'est un gros mois pour beaucoup de gens à différents niveaux. C'est la période de l'année où, au Québec, puis au Canada, c'est un petit peu pareil, je crois, où est-ce que tout le monde a le cœur sur la main. Oui. C'est la période de l'année où tout le monde pense au retrouvaille en famille, au retrouvaille avec ceux qu'on aime, puis les gens sont très enclins à donner. Puis évidemment, la guignolée, c'est comme le moment fort pour nous, les organismes communautaires, parce qu'habituellement, la population est là, la population est très solidaire, les gens viennent porter des denrées, les gens donnent beaucoup d'argent, vont sur le site Internet de la guignolée, puis ils contribuent, puis ça fait une énorme différence. Ça permet d'amener de l'air ou de donner des ailes aux organismes communautaires. C'est sûr que c'est une grosse période. Une grosse période. Oui. Pour les ménages, les ménages, que leurs ressources sont très, très streintes, c'est un mois stressant, le mois de décembre. Parce que, bon, c'est Noël, si on est une famille, on veut donner un peu de cadeaux à nos enfants, on veut faire un repas spécial, puis là, bon, on commence à chauffer, il commence à faire froid, donc il y a des factures qui s'ajoutent. Quand tu n'as pas de marge de manœuvre budgétaire, bien, le moins d'imprévus vient gruger ton budget d'épicerie. Donc, à ce moment-là, c'est difficile pour les familles d'être capables, des fois, de boucler la boucle, justement, quand il y a ces aléas-là dans le budget ou dans les dépenses imprévues, surtout que là, bien, on le voit, là, il y a une hausse du coût de la vie, il n'y a pas nécessairement une hausse des salaires qui vont avec ou des revenus qui vont avec. Ça fait que les gens ont vraiment des difficultés, puis il faut qu'ils servent, qu'ils savent la ceinture. Puis, tu sais, il y a eu une longue discussion sur l'alimentation. À mesure que l'insécurité alimentaire s'installe, les gens, quand ils n'ont pas de ressources, l'achat d'aliments qu'ils font, ça devient uniquement orienté vers le coût. Puis, le coût, c'est pas juste le coût, combien ça coûte, mais c'est le coût en transport, en temps, en chargement, en peur de gaspiller. Et tout cet ensemble de coûts-là fait que, qu'est-ce qu'on va laisser de côté, qu'est-ce qu'on va sacrifier, bien, c'est les aliments frais. Tu sais, c'est les fruits et légumes, la viande, tu sais, les denrées périssables, parce qu'on ne peut pas se permettre de jeter, on ne peut pas se permettre de gaspiller quoi que ce soit, puis on va être sûr que tout le monde en famille va en manger. Tout le monde va avoir quelque chose dans le ventre. Oui, on ne peut pas se permettre que quelqu'un lève le nez, donc en essayant quelque chose de nouveau, tu sais, en faisant une nouveauté, en essayant une nouvelle recette, on va comme se rabattre sur qu'est-ce qu'on est sûr que tout le monde aime. Oui. Donc, c'est sûr que par rapport à la littératie alimentaire, à l'ouverture, sur les nouvelles préférences, à la découverte, c'est pas propice. Quand on est dans une situation de précarité, ce n'est pas propice. Ça fait que c'est là qu'il est intéressant, au niveau des écoles, si on peut avoir des mesures alimentaires universelles dans les écoles, que les enfants mangent un dîner, ou leur déjeuner, ou une collation, bien, premièrement, ça donnerait du lousse aux familles, mais en même temps, ça permettrait aux enfants d'être dans un environnement où ils peuvent apprendre. C'est un égalisateur social qui serait puissant, puis ça donnerait une chance aux enfants d'apprendre et de, voyons, de ne pas abandonner l'école, de persévérer, en fait. Dans le cadre scolaire. Oui, oui. C'est un indicateur de persévérance scolaire, en fait. Oui, tout à fait. Mais malheureusement, on n'a pas ces politiques universelles-là au Canada. Pas encore. Pas encore. On peut travailler vers ça. On va l'espérer. On va croiser nos doigts. Merci beaucoup, Geneviève. Merci beaucoup à la maison de nous avoir écoutés. Donc, je vous présente une dernière fois, donc, M. Richard Danault, directeur général de Moisson Montréal, John Tessier, coordonnateur et intervenant à The Open Door, La Porte Ouverte. Steve, merci beaucoup d'être venu, parler de ton parcours, de ton expérience. C'est agréable de t'avoir ici avec nous. Florence Bourdeau, directrice des programmes chez Equitaire. Merci beaucoup. Donc, la guignolée a lieu jusqu'au 31 décembre. C'est important de donner. Les besoins sont grands. Vous pouvez aller chez Jean Coutu, Provigo, Maxi. Vous pouvez aller sur le site de la guignolée, guignolée.ca. Vous pouvez texter aussi pour donner 10 $, par exemple, texter Noël en majuscule au 20222 pour un don en direct avec votre téléphone. C'est facile à faire. Ici, à la Maison du développement durable, on va avoir un point de collecte pour les denrées non périssables jusqu'au 23 décembre. Et demain, la collecte de rue de 15h à 20h en ce qui nous concerne au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Et sur guignolée.ca, vous pouvez retrouver aussi les 25 bonnes raisons de donner à la guignolée. J'aimerais remercier nos partenaires par qui cet événement a été rendu possible, Hydro-Québec, la Ville de Montréal et aussi le programme 20-30 du gouvernement du Canada. Merci encore tout le monde et bonne fin de soirée.